Monsieur Saïd Ayachi, bonjour. Salam, saharoum d'aimkoum. Saharoum d'aimkoum. Alors, la réaction du franc-polisario face au résultat de la réunion du Conseil de sécurité a été clairement une réaction de dénonciation vis-à-vis de l'inaction des Nations Unies dans le dossier. Quelle pourrait être à l'avenir, monsieur Saïd Ayachi, la suite dans les rapports entre les Sahraouis et l'ONU, l'institution ou l'islam? De toute évidence, il y a maintenant un problème de confiance entre les Sahraouis et l'ONU. Rappelez-vous que les Sahraouis ont accepté de signer le CCLF en septembre 1991, à la condition qu'il leur soit organisé sous les auspices des Nations Unies un référendum d'automination que leur donne le droit international, que leur raccorde le droit international. Et donc, ils ont mis leur confiance en l'ONU pour que cela soit fait. Or, 30 ans après, cela ne s'est pas fait. Malgré toutes les dispositions qui ont été prises, la création de l'âme universelle et tout ce qu'on dit. Alors, les Sahraouis ont perdu confiance et de ce fait, maintenant, il y a une très grande déception à la suite de la réunion que vous évoquez du 21 avril du Conseil de sécurité. Cette réunion, quand même, est à relever que l'ONU se considère, et c'est normal, encore saisie du dossier des Sahraouis occidentale. Et donc, elle donne toutes les allures qu'elle se saisisse de ce dossier, qu'elle le traite comme par le passé, comme si de rien n'était. C'est quasiment du surréalisme. Il y a une guerre, une reprise des affrontements armés entre les deux billets gérants. Il n'y a pas d'aucune action de la MINURSO. Il y en assiste à un exposé du chef de la MINURSO devant les membres du Conseil de sécurité, alors que la MINURSO n'a rien fait depuis une quinzaine d'années. Et donc, maintenant, les Sahraouis n'ont fait que confirmer le désintérêt, j'allais presque dire, des Nations Unies pour le dossier du Sahraoui occidentale. En tout cas, si le désintérêt était un mot qui paraîtrait trop fort, il y a une inaction des Nations Unies dans le dossier du Sahraoui occidentale. Mais pourquoi les Nations Unies n'ont pas réagi à la revendication aujourd'hui exprimée par le peuple sahraoui ? Monsieur Saïd Aiech. Ils n'ont pas réagi, n'ont pas agi, n'ont pas qu'ils ne le veuillent pas, mais ils ne peuvent pas, en tout cas en tant que tel, parce que tout simplement, il y a, et tout le monde le sait, il y a un blocage du dossier au niveau du Conseil de sécurité qui fait que ce dossier n'avance pas. Il y a une complicité évidente d'un membre du Conseil de sécurité, en l'occurrence la France, qui soutient Mordicus le Maroc, dans son entreprise de colonisation du Sahraoui occidental, et il y a donc cette timidité, si l'on peut dire, du secrétaire général des Nations Unies à pouvoir faire avancer les choses, et ce qui fait qu'il y a un statu quo maintenant, qui dure depuis plusieurs années, qui arrange grandement le Maroc, puisqu'entre-temps le Maroc s'installe au Sahraoui occidental, se développe, affirme sa présence au Sahraoui occidental, malgré évidemment les manifestations des Sahraouis, malgré les protestations des Sahraouis, malgré le droit international qu'il a reconnu, et mais ça n'avance pas. En clair, c'est l'échec du processus du dialogue ? En tout cas, c'est l'échec, plus que le dialogue, c'est l'échec du processus politique engagé par les Nations Unies dans le dossier. Et ce qui est venu aggraver la situation, c'est cette absence de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Il faut rappeler que depuis deux ans, maintenant, depuis le départ d'un monsieur hors scolaire, qui d'abord lui-même a subi des pressions qui l'ont amené à partir, ce ne sont pas des raisons de santé qui l'ont amené à partir, et avant lui, d'autres envoyés personnels, je citerai James Becker, Christophe Ross, qui sont partis aussi parce qu'ils ont connu des entraves majeures dans leur mission, et donc, pas d'envoyé personnel du secrétaire général, depuis deux ans, depuis deux ans qu'il n'y a pas d'envoyé personnel, et s'il n'y a pas d'envoyé personnel, il n'y a pas de dynamique, des négociations. S'il n'y a pas de négociations, il n'y a pas d'avancée dans le dossier du processus politique. Mais c'est le lobby marocain fortement appuyé par certaines grandes nations, comme par exemple, vous avez cité un instant, M. Saïda Yechi, la France, aujourd'hui, autre intervenant, Israël qui est à l'origine de ce blocage. Israël profite de la situation, à mon sens. Israël profite de cette situation, et j'allais dire presque, elle ne se gêne pas d'envoyer les choses, parce que c'est dans son intérêt. Mais d'abord, parlons du principal facteur bloquant du dossier du Sahara occidental au niveau de l'ONU, c'est la France. La France, membre permanent du Conseil de sécurité, protège le Maroc et le soutient dans son entreprise de communisation. Le Maroc viole les droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. Et ces derniers mois, la repression marocaine contre les civils sahraouis a connu une sauvagerie innommable. Les militants sahraouis sont quasiment emmurés chez eux. La repression et les bastonnades, les arrestations arbitraires, les violations des droits de l'homme sont quotidiens. Il y a des forces nombreuses de l'occupant marocain qui répriment les sahraouis, qui, j'allais dire, les confinent au sens répressif du terme. Et aucune réprimande contre le Maroc. Aucun rappel à l'ordre. Et encore moins, aucune sanction. Parce que tout simplement, le Maroc jouit d'une protection de la part de la France qui plaide pour lui dans les couloirs des Nations Unies, à l'ensemble du Conseil de sécurité. Ça, d'une part. Et d'autre part, le droit international qui est reconnu au Sahraoui pour jouir de l'organisation d'un référendum d'autodétermination est bafoué par les propres membres du Conseil de sécurité, malgré toutes les résolutions du Conseil de sécurité qui recommandent l'organisation du référendum. Mais il n'y a pas sur le terrain, il y a donc cette mini-ressaut qui est léthargique, qui est au Maroc, qui est au Sahraoui occidentale, et qui ne fait aucun travail dans son sens. Il y a eu même recours au drone pour l'élimination de militants sahraouis. Alors, M. Saïd Hayashi, comment envisager la suite à ce conflit ? De quels atouts disposent aujourd'hui les Sahraouis pour faire aboutir leur revendication légitime ? Puisque c'est la dernière colonie africaine. Vous savez que, d'abord, les Sahraouis, évidemment, devant ces blocages, devant cette inertie dans le dossier qui n'avançait pas, les Sahraouis, d'abord, ont perdu, je le répète, confiance en l'ONU. Les Sahraouis sont grandement déçus de la tournure que prennent les événements. La jeunesse sahraoui est bouillonnante, elle réclame, j'allais dire, que le peuple sahraoui puisse jouir de son droit à l'autodétermination. Et ce qui devait arriver, arriva, le 13 novembre 2020, lorsque le Maroc a violé les 6ème feu, les Sahraouis, donc, agressaient encore une fois de plus, et ne pouvant plus supporter davantage des dépassements, sont revenus à la lutte armée. Et donc, il y a maintenant une reprise de la lutte armée. Cette lutte armée n'est qu'à ses débuts de la part des Sahraouis. On assiste aujourd'hui à des harcèlements des positions marocaines devant du mur. Il y a eu cette attaque du drone tout à l'heure qui ne doit pas, j'allais dire, impressionner outre mesure. Les attaques de drone existent dans pas mal de conflits à travers le monde. Et puis, vous savez qu'il n'y a pas de guerre au Sahraoui occidental depuis 30 ans. En 30 ans, toutes les armées du monde, y compris peut-être l'armée sahraoui, je n'en sais rien, mais je le suppose, ont fait évoluer. Et donc, le Maroc aussi a évolué. Il y a maintenant des avancées technologiques dans l'armement des armées. Et les Sahraouis doivent faire avec. Et ils font avec. Ce n'est pas parce qu'il y a des drones, des attaques aux drones, que cela va décourager les Sahraouis. Et donc, cette reprise des affrontements armés va monter en cadence. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, connaîtra d'autres formes aussi de résistance de la part du Sahraoui. Je rappelle que c'est un mouvement libérable, une guerre populaire de résistance. Alors, la guerre, c'est la seule et l'unique alternative. M. Saïd Ayyachi, pour faire entendre leur voix, les Sahraouis, doivent recourir à cette guerre qui est pour eux la seule et l'unique alternative. Puisque même sur le plan médiatique, ils subissent la loi de l'Omerda. On ne parle pas des Sahraouis dans les métiers. Je ne dirais pas que c'est l'unique alternative. Je dirais que c'est une des alternatives. Donc, il peut y avoir d'ailleurs, il me semble, plusieurs démarches concomitantes, parallèles, qui avancent en même temps. Le dialogue et la guerre. Il y a la reprise de la guerre pour dire aux uns et aux autres que le peuple sahraoui est déterminé à arracher son droit de l'éternation et accéder à la liberté et à l'indépendance. Il y a aussi quand même l'action diplomatique. Il reste, on vient de le dire, l'ONU est toujours saisie du dossier et donc on verra bien ce qu'elle fera sans peut-être avoir trop de... de se faire trop d'illusions sur ce que fera. L'ONU bien le fera. Mais il y a surtout l'Union africaine. L'Union africaine qui, peut-être on en parlera, l'Union africaine qui a connu une réunion du Conseil des pays de sécurité dernièrement au niveau des chefs d'État et qui a quand même accouché d'un communiqué très probant sur le dossier du Sahraoui d'Ontal qui est très favorable aux Sahraouis. Il y a bien sûr d'autres facteurs de soutien au Sahraoui, le mouvement international de la solidarité. Il y a les pays qui reconnaissent la race. Il y a les pays sans reconnaître la race qui appuient de façon ferme le principe d'autorisation. Je citerai entre la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les pays scandinaves et beaucoup d'autres pays de la communauté internationale qui, eux, respectent le droit international, lequel droit international est très clair sur le dossier Sahraoui. Mais on a aujourd'hui l'autre soutien qui est la France, la France qui est ouvertement dénoncée par le franc polisario comme le facteur principal de blocage dans la résolution du conflit du Sahraoui occidentale. Comment agit-elle ? Et quel est aujourd'hui l'intérêt de la France dans cette affaire, M. Sahraoui Taïdèche ? Alors, première partie de votre question. Au niveau de cette région. Comment elle agit ? Elle agit comme on l'a vue. D'abord, c'est un soutien ferme, sans aucune équivoque, et multiforme de soutien au Maroc. Donc, quand vous avez un membre du Conseil de sécurité qui vous soutient, c'est que vous avez quand même une assistance efficace, du moins au moins dans le développement de l'action de l'ONU. On a vu comment, dans la désignation de l'envoyé personnel, qui tarde depuis deux ans, et ce n'est pas peu que le secrétaire général de l'ONU ait été interpellé pour désigner urgentement son envoyé personnel. l'Union africaine l'a fait, les États-Unis d'Amérique l'ont fait, beaucoup de pays, l'Allemagne l'a fait, et beaucoup, donc, on sait que sans envoyé personnel, il n'y a pas de dynamique de négociation. S'il n'y a pas de dynamique de négociation, c'est l'autre dynamique qui prend le dessus, celle des affrontements armés. Et donc, la France fait tout pour entraver cette désignation de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, non pas ouvertement, mais par l'intermédiaire du Maroc, qui lui refuse les désignations, qui juge ne pas lui être favorable, et qui manœuvre pour que d'autres désignations potentielles lui sont favorables. On a vu comment Peter Lohmann, l'ancien Premier ministre roumain, très pas marocain, a été proposé, comment très récemment encore, l'ancien ministre des Affaires étrangères portugais a été proposé, lequel, l'ancien, c'est M. Delgado, l'ancien ministre, cet ancien ministre des Affaires étrangères portugais, a fait des déclarations très nettes, on lui a rappelé, à Rabat, pour appuyer la thèse marocaine, et aujourd'hui, il ne peut pas être comme envoyé personnel dans le dossier, il ne peut pas être le sujet parti. Et donc, vous voyez comment les manœuvres, c'est tout simplement pour retarder cette nomination. Pourquoi le retarder ? Parce que ça fait perdurer le statu quo. Le statu quo arrange grandement le Maroc. Le dossier au niveau de l'ONU est sous le coude. Il n'y a pas d'envoyé personnel, pas de négociation. La guerre, pour le moment, elle est débutante. Et le Maroc, entre-temps, nous fait des effets d'annonce, tels que les consulats, tels que vous avez assisté à cette ouverture d'une section du parti de la République en marche à Dakhla, etc. pour dire, voilà, je suis chez moi, et je fais ce que je veux. Alors, M. Saïd Hayeshu, je voudrais revenir avec vous sur le deuxième aspect de la dernière question de la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé, bien sûr, de la France, qui est ouvertement aujourd'hui dénoncée par le franc polisorieux comme le facteur principal de blocage dans la résolution du conflit du sein occidental. On a parlé de sa méthode, de son monde opératoire, mais on n'a pas parlé de ses intérêts dans cette affaire et au niveau de cette région particulièrement, M. Saïd Hayeshu. Oui, les intérêts de la France dans ce dossier, à l'évidence, sont multiformes. D'abord, il y a des intérêts politiques. Le Maroc, malgré l'accession à l'indépendance, reste pratiquement à protéger la France au plan politique puisque en France, avec toutes les connexions existantes, le Maroc a remplacé les réseaux France-Afrique du temps de Giscard. et aujourd'hui, le Maroc est le sous-traitant de la France pour l'Afrique de l'Ouest. C'est le Maroc qui gère pour la France les pays de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, d'où d'ailleurs ça demande d'adhésion à la CDAO pour encore être dans la place, même si on n'en a pas vraiment besoin. Et puis, il y a des intérêts économiques. Il y a de très grandes entreprises françaises qui sont installées au Sahara occidental, au Maroc, bien sûr. Et au Sahara occidental aussi pour le phosphate, pour, 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 bien sûr, toutes les ressources miliaires qui existent, pour, pour, le pétrole, l'exploration, l'exploration offshore. Donc, il y a des intérêts économiques et quand vous dites intérêts économiques, il y a le pouvoir financier derrière qui lui, j'allais dire, est accouplé au pouvoir politique. Il y a aussi pour la France une certaine façon de gérer la géopolitique régionale. Et donc, ce, 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 ce dossier du Sahara occidental, comme vous le savez très bien, gêne énormément l'Algérie dans son développement et le fait que ce dossier perdure, cela occupe grandement et nos diplomaties et le reste des institutions de l'État algérien. C'est-à-dire que par ce dossier, la France crée un abcès de fixation à nos frontières et donc, quelque part, quand je dis la France, la France officielle, mais surtout la France profonde, c'est-à-dire le lobby anti-algérien qui existe au niveau de la France officielle et de la classe politique française. Parce que, tout simplement, ils n'ont pas oublié que la révolution algérienne a triomphé de la colonisation et que la France a été boutée hors de notre pays en 1970. Et donc, il y a cette présence française par Maroc interposée à nos frontières et qui empoisonne, j'allais dire, le climat au niveau de la récha. Il y a aussi d'autres intervenants au niveau de cette région puisque nous savons que l'Israël aujourd'hui a normalisé sa relation avec le Maroc Israël qui aujourd'hui reproche à l'Algérie ses positions indéfectives vis-à-vis de la question palestinienne. Très juste. Très juste. Donc, je rappelle la position constante de l'Algérie aux côtés des Palestiniens pour l'accession à un État viable tel que défini par les institutions d'hygiène et la communauté internationale. Évidemment, au jour d'aujourd'hui, il reste très peu de pays du monde arabe qui encore défendent de cette façon claire et nette la position palestinienne. Cela ne plaît pas du tout à Israël puisqu'il aurait voulu qu'il y ait l'ensemble des pays arabes qui se seraient pliés à ces désiratats. et donc, aujourd'hui, alors que nous savions que les relations entre la France et le Maroc existaient de façon honteuse, quasi secrète ou confidentielle entre le Royaume du Maroc et Israël, aujourd'hui, ce qui est important et grave pour nous, c'est que ces relations sont officielles, c'est-à-dire que demain, Israël est installé officiellement au Maroc avec probablement des accords dans tel ou tel domaine, y compris le domaine de la défense et donc, nous avons maintenant un poison à nos frontières et ce poison-là qui n'a de cesse que de vouloir faire plier notre pays va créer probablement des turbulences en ce qui concerne, j'allais dire, d'abord la stabilité, la paix, la sécurité dans la région mais nous savons quelles sont les potentialités israéliennes et nous avons déjà éprouvé par le passé des ingérences israéliennes au niveau de certaines de nos régions et donc, il y a maintenant beaucoup plus de vigilance, beaucoup plus, j'allais dire, d'analyse à faire pour contrer précisément ces projets israéliens hostiles à nos frontières. Mais par rapport justement à cette guerre à nos frontières, ouest et sud-ouest du pays, on a enregistré récemment M. Saïd Ayashi pour la première fois une attaque aux drones contre une colonne militaire sahraoui en territoire libéré du Sahara occidental, est-ce une nouvelle donne dans les affrontements armés entre le franc polisario et le Maroc et quelle évolution peut-on faire de cette nouvelle situation et ses conséquences notamment aussi sur l'Algérie si les drones peuvent atteindre cette région et qu'ils peuvent aussi rentrer sur nos territoires ? Je le disais tout à l'heure, l'attaque aux drones qui a été effectuée très dernièrement contre une colonne militaire sahraoui ne doit pas impressionner outre mesure à mon sens. J'ai dit que toutes les armées du monde ont été évoluées de façon sophistiquée du point de vue du matériel et donc il est tout à fait normal j'allais dire acceptable que le Maroc lui aussi cherche et a déjà acquis des drones personnellement l'utilisation me paraît hors compétence marocaine et donc là on voit très bien qu'il y a l'expertise israélienne qu'il y a l'assistance technique israélienne dans l'utilisation de ces drones puisque la frappe a été très précise et j'allais dire efficace donc le drone existe mais l'armée sahraoui les combattants sahraouis vont faire avec vont s'adapter à ce problème le problème qu'il y a c'est que maintenant cette utilisation des drones demain elle est aux mains des marocains et demain il peut y avoir une provocation contre notre pays il peut y avoir je l'écarte mais il reste quand même un pourcentage de possibilités comme hypothèse de travail que demain il peut y avoir une provocation contre notre pays à Dieu le plaise et à ce moment là évidemment c'est la réponse inluctable de notre armée et bien sûr après l'enchaînement de la situation l'enchaînement des événements c'est une sorte de provocation possible possible la provocation à mon sens la provocation ne viendra pas des marocains la provocation viendra des israéliens qui vont pousser des marocains ou certains chefs militaires marocains à le faire tout simplement encore une fois pour allumer le feu dans la région pour engager l'Algérie dans une guerre et à ce moment là c'est pas l'intérêt du Maroc d'avoir une guerre avec l'Algérie c'est l'intérêt d'Israël qu'il y ait une guerre entre le Maroc et l'Algérie et à ce moment là évidemment j'allais prévenir c'est les deux peuples de la région qui sont perdants dans cette histoire mais Israël reste le grand gagnant comme Israël a été le seul gagnant dans la transaction criminelle qui a été réalisée par le gendre de Trump la normalisation avec Israël contre la connaissance de la propriété américaine sur le sable de Nantes alors justement quand je vous parlais un peu des Etats-Unis le rôle des Etats-Unis aujourd'hui dans ce conflit on voit qu'il n'y a pas eu de réaction particulière non il faut être nuancé je crois je crois que quand même l'administration Biden et le secrétaire d'Etat le nouveau secrétaire d'Etat américain Blinken l'a dit très clairement deux choses il a dit l'ONU est saisie du dossier ça veut dire le droit international et il a dit il faut faire il faut nommer l'envoyé l'envoyé personnel du secrétaire général c'est à dire qu'il faut relancer le processus politique c'est déjà quelque chose de très différent avec le décret de Trump oui mais on voit aujourd'hui que la résolution que plutôt que la violation du cessez-le-feu par le Maroc le 13 novembre 2020 n'a même pas été dénoncée ni même notée par les membres du conseil de sécurité de l'ONU M. Saïd Aïeche est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction entre les déclarations politiques et les actions concrètes puisque même les Etats-Unis détiennent le droit de veto au côté de la France les Etats-Unis je le rappelle les Etats-Unis non seulement détiennent comme tout le monde en permanence un droit de veto mais ils sont aussi ce qu'on appelle le penholder c'est-à-dire c'est eux qui réduisent les résolutions du conseil dans le dossier du centre ils l'ont fait mais ça n'est pas passé ils ont essayé de le faire non pas qu'ils ont fait un projet de déclaration très pro-saharaoui mais ils ont essayé en tout cas de redonner vie au dossier à travers au moins une déclaration officielle du conseil de sécurité mais ça n'a pas été fait d'ailleurs c'est un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas que les anti-saharaouis qui l'ont bloqué il y a aussi des pro-saharaouis qui ont jugé que la proposition du texte américain n'était pas suffisante et donc mais il faut noter ce frémissement quand même de la part des Etats-Unis c'est quand même très différent du décret de Trump qui reconnaît qui est un véritable séisme dans le dossier qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Saharaoui d'Antarie il y a quand même cette correction de la trajectoire faite par la nouvelle administration Biden le décret de Trump n'est pas abrogé mais il est contourné il est contourné et nous avons une administration qui est beaucoup plus à l'écoute des Nations Unies et j'allais dire qui d'une certaine façon a écouté l'établissement US qui dit qu'il ne faut pas toucher au droit international et qu'il faut reconnaître l'autodétermination et donc on verra comment va évoluer l'administration Biden dans ce dossier même si même si bien sûr il faut encore rester prudent sur cette question même si on sait que traditionnellement les Etats-Unis sont alliés du Royaume du Maroc et quelque part cherchent toujours une solution j'allais dire intermédiaire d'où d'ailleurs le fameux plan Becker qui pour les oeufs et pour les autres reste la meilleure des solutions encore dans le dossier mais on rapporte que les Etats-Unis ont échoué à faire adopter une résolution lors de la dernière réunion du conseil de sécurité quelle lecture peut-on en faire est-ce que c'est le cas ou pas le cas exactement monsieur Saïd et d'ailleurs chez vous j'allais dire le panel est large mais on échoue face à la France c'est normal on peut parler d'échec parce qu'il n'y a pas une déclaration mais on peut parler aussi d'une reprise en main du dossier et par conséquent j'allais dire il faut aller à une certaine cadence il suffit ça a été fait par exemple la déclaration proposée par les Etats-Unis a été refusée je ne sais pas mais je le suppose la France quelque part a bloqué mais la Russie aussi l'a bloqué pour une raison inverse de celle de la France et donc vous voyez cette reprise maintenant au niveau de l'ONU est intéressante parce qu'il ne peut pas y avoir autre chose qu'une fin du conflit par des négociations et pour avoir des négociations il faut que ce soit j'allais dire la doctrine de l'ONU en matière de décolonisation et l'application du droit international sous les auspices des Nations Unies pour que ce conflit puisse trouver sa solution et là c'est un cheminement c'est un cheminement qui doit qui doit se faire mais pour bien sûr la nomination de l'envoyé spécial de l'ONU vous l'avez évoqué tout à l'heure monsieur Saïd Aiechi vous avez parlé un peu de retard cela fait pratiquement deux ans depuis que l'ancien envoyé spécial a démissionné quelles sont les raisons de ce retard et les enjeux dans cette non désignation d'un nouveau envoyé spécial alors les raisons de le retard je le redis c'est d'abord du moins monsieur Guterres dit qu'il n'a pas trouvé la personne qui a le profil pour remplir cette mission qu'il aurait même eu des désistements et monsieur Guterres à l'évidence est soumis à des pressions à des pressions françaises à des pressions de la France à des pressions du Maroc puisqu'il a eu l'audace de proposer des pro-marocains notoires Petr Le Romane en l'occurrence l'ancien premier ministre roumain qui a assisté de façon régulière au forum de Croce-Mantana le ministre l'ancien ministre des affaires étrangères portugais qui lui a fait des déclarations pro-marocaines vérifiées et connues et donc d'autres nominations n'ont pas été agréées par le Maroc celles-là ont été rejetées par le Front de l'Isario mais ce qui est important deux choses s'il n'y a pas d'envoyé personnel il n'y a pas de négociation s'il n'y a pas de négociation il y a un statu quo s'il y a le statu quo ça arrange le Maroc et donc toute la dynamique dans ce sens il faut faire perdurer cette non-nomination cette non-présence de l'envoyé personnel pour que le statu quo puisse durer et que le Maroc puisse s'installer tous les jours davantage au Sahara occidental sauf que maintenant les combats d'une part ont repris et que d'autre part ces combats peuvent précisément gêner la géopolitique internationale en l'occurrence celle des Etats-Unis celle de la Russie celle de la Chine etc. et qui vont et qui sont en train de presser celle de pays aussi respectables tels que la Grande-Bretagne l'Allemagne et le pays scandinave qui presse le secrétaire général des Nations Unies à nommer son envoyé personnel pour renoncer les processus politiques il y a un petit détail peut-être à noter M. Guterres en 2022 postulera un deuxième mandat de secrétaire général des Nations Unies et il a besoin de l'appui de la France pour pouvoir encore avoir ce deuxième mandat et donc vous pouvez très bien imaginer toutes les négociations entre guillemets qui peuvent se dérouler pour qu'ils puissent assurer ce deuxième mandat et donc quelque part céder amicalement aux pressions françaises et marocaines Mais aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement pour la résolution de ce conflit que l'Union africaine doit s'impliquer ouvertement dans ce dossier Mais bien entendu L'Union africaine L'affaire c'est une affaire africaine ? L'Union africaine reste maintenant le meilleur allié des Saharouis dans le dossier Pourquoi ? Parce que d'abord c'est une organisation multilatérale continentale immense respectable et qui a ses règles conformes aux droits internationaux Il se trouve aussi précisément vous venez de le dire il s'agit d'un conflit africain entre deux membres de l'Union africaine et lesquels membres sont tous les deux signataires de l'axe constitutif de l'Union africaine Et par conséquent il leur est obligatoire j'allais dire d'honorer les dispositions de cet acte qu'ils ont signé en toute connaissance de cause et je m'en veux pour preuve que notre pays était très conscient de cette nécessité pour l'Union africaine de se réapproprier le dossier parce que je rappelle que par le passé l'Union africaine avant elle l'organisation de l'Union africaine puis l'Union africaine était associée à l'ONU dans la recherche de la solution quand je dis associée c'est qu'elle laissait faire l'ONU mais devant l'inaction de l'ONU devant la léthargie dans le dossier l'Union africaine sous l'assimilation de l'Algérie à la demande de l'Algérie je rappelle le dossier très pragmatique de notre président à la veille lors de la réunion du conseil pays de sécurité de l'Union africaine je rappelle la tournée de notre ministre des Affaires étrangères dans les pays africains pour leur dire que c'est le moment de régler on ne va pas laisser à d'autres 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 périmètres de régler un problème africain la France Israël évidemment évidemment et nous avons eu ce communiqué de l'Union africaine par la suite qui est quand même un tournant dans le dossier du Sahara-Urgimental puisque ce même communiqué reconnaît d'abord sur la base de références historiques de références politiques le conflit du Sahara-Urgimental comme un problème de décolonisation et à partir de là il invite les deux protagonistes en l'occurrence le Royaume du Maroc et la RASD puisque là on parle de la RASD qui est membre fondateur de l'Union africaine il les invite à respecter les actes les dispositions de l'acte constitutif de l'Union africaine et par conséquent il a même rappelé de façon claire le respect des frontières réécutées aux indépendances la non-agression d'un membre par un autre membre de l'Union africaine et en tout cas la recherche de la solution dans le cadre de l'Union africaine et la réactivation de l'envoyé personnel de l'Union africaine le président Joachim Chissano qui doit encore j'allais dire plaider le dossier dans les instances internationales et la réactivation de la Troïka qui a été située lors du sommet de Nouakchott pour qu'on puisse j'allais dire réactiver tenir le dossier toujours en mouvement et donc toutes ces dispositions contenues dans le communiqué du Conseil des Pays de Sécurité sont en faveur des Saharaouis et en tout cas vers la résolution du conflit conformément aux droits internationaux et surtout à la décommunisation donc en clair c'est la France qui est à l'origine du blocage de ce dossier en un mot la France qui tente de maintenir son hégémonie au niveau de toute la région de l'Afrique du Nord et du Sahel puisqu'elle est existante aussi au Mali et aujourd'hui au Tchad parce qu'on a vu le président français assister voilà imaginez-vous madame Sourida imaginez-vous que demain si la France adoptait une attitude de neutralité même pas d'être pro-saharami de neutraliser le dossier le dossier se réglait maximum dans une année et puis vous avez rappelé le Mali et tout à l'heure j'avais parlé de cette volonté française en tout cas d'une partie de la France officielle et d'une partie de la classe politique française anti-algérienne le lobby anti-algérien et pro-marocain on a vu comment l'Algérie a proposé une solution aux problèmes maliens et que la France maintenant parce que telle était la volonté de ce lobby comment elle est impliquée dans ce qui se passe au Mali sans aller vers une solution qui perdure et qu'on n'entrevoit pas dans un avenir très proche donc la France reste le nœud de la question et comme le disait l'Israoui avec beaucoup de justesse la France n'est plus un membre du Conseil de sécurité la France est maintenant un problème dans le dossier du Sahara la France qui tente aujourd'hui par toutes les manœuvres d'impliquer directement l'Algérie dans ce conflit or que c'est un conflit d'autodétermination d'un peuple vis-à-vis d'un colonisateur qui est le Maroc mais aujourd'hui ce qu'on relève aujourd'hui également M. Saïd Ayéchi c'est ces contradictions la France qui se revendiquent aujourd'hui protectrices des droits de l'homme à travers tous les pays vous réagissez ferme les yeux sur la répression marocaine contre les civils saharouis et ces dérives qui se produisent actuellement alors dès qu'on bouge les genoux ils réagissent il y a une répression sauvage on ne peut pas imaginer ce qui se passe aujourd'hui les militants saharouis sont enfermés chez eux ils n'ont pas le droit de sortir les manifestants qui sont blessés ne reçoivent pas de soins les prisonniers marocains sont placés à l'isolement également ce qui se passe au Sahara est inondable en question de violation de droits de l'homme et voilà un autre drame puisque le conseil des droits de l'homme saisi par des ONG internationales et par des saharouis bien sûr Mme Bachelet ne réagit pas elle vient juste de réagir maintenant en disant on va envoyer une mission d'inspection au Sahara occidental mais bon on ne peut pas y aller maintenant parce qu'il y a le Covid et le CICR lui-même qui a été interpellé au titre de la 4ème convention de Genève dont le Maroc est signataire et le Sahara aussi le CICR se fait accompagner par le croissant rouge marocain c'est à dire il dit bon voilà je ne peux pas faire autrement et vous voyez comment aujourd'hui il y a ce paradoxe ces contradictions quand il s'agit quand on parle de la France comment ce pays qui se targue d'être la patrie des droits de l'homme ne protège pas des droits de l'homme et s'oppose même à faire respecter et à protéger les droits de l'homme au Sahara occidental c'est le principe de la politique de deux poids deux mesures M. Saïd Ayashi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup Sahar Mdalki à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501